Bonjour à toutes et à tous, merci de choisir SportFM, la référence sportive engagée dans la lutte contre le coronavirus. Comme trois fois chaque semaine, on se retrouve pour faire le point autour de la pandémie, autour de la maladie à Covid-19. Alors que Wuhan, le berceau de la pandémie, sort de plus de deux mois de confinement, la France, l'Italie, l'Espagne s'interroge. Le confinement, total reste d'actualité dans ces pays. Les Etats-Unis sont menacés d'hécatombre. Le nombre de contaminés augmente chaque jour un peu plus là-bas. Et en Afrique aussi, état d'urgence, couvre-feu, confinement partiel. Tous les moyens sont bons pour gagner la guerre face à la pandémie. Au Togo, la situation évolue de nouveau car enregistrée pratiquement tous les jours. La psychose grandit au sein de la population. Qu'est-ce à dire ? Que dire par rapport aux recherches face à cette maladie ? Nous essaierons de comprendre ces questions avec le docteur Paul Asimaoué-Pana. Il est épidémiologiste, spécialiste en santé publique et puis ancien haut fonctionnaire au niveau de l'Organisation mondiale de la santé. Vous, auditeurs, vous allez aussi participer à cette émission au mois venu au 92-03-631-97-24-26. Cette émission est mise en onde par Pélaji Mekoum. La vidéo de cette émission, comme toujours, est l'affaire d'Ellorma Dovon. Merci de nous choisir. Je suis Franck Nouniama. Coronavirus, tu n'es pas mon ami, tu n'es pas mon camarade. C'est le sujet d'ailleurs qui nous réunit cet après-midi, comme depuis quelques semaines déjà, sur la référence sportive. Cet après-midi, nous avons en studio le docteur Paul Asimaoué-Pana. Il est épidémiologiste, spécialiste en santé publique, ancien haut fonctionnaire de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Bonjour, bonne arrivée. Merci beaucoup. Bonjour. Vous allez bien ? Je vais très bien, comme vous pouvez le constater. Très bien. Ça tombe bien, vous êtes épidémiologiste. Alors d'abord, c'est quoi une épidémie, voire une pandémie ? Merci beaucoup pour cette question, Franck. On parle d'épidémie lorsque une maladie atteint un grand nombre de personnes dans une communauté donnée et à une vitesse aussi donnée. Elle se propage rapidement et elle atteint beaucoup de nombre de personnes dans une communauté, dans une localité donnée. Lorsque cette épidémie prend une ampleur et qu'elle passe d'un continent à l'autre, d'un pays à l'autre, elle a une allure de toucher presque beaucoup de pays dans le monde. En ce moment, on parle de pandémie. Donc c'est la situation que nous vivons maintenant. Exactement. Comme vous le savez, la maladie avait commencé en Chine. On a parlé de l'épidémie. Puis après, quand elle a évolué, à un certain moment, l'OMS a dit, eh bien, maintenant, nous sommes à un stade où non seulement un pays est touché, plusieurs pays sont touchés, plusieurs continents sont touchés. Donc on est à un stade de pandémie. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il y a cette vitesse au niveau de la contamination, au niveau de la contagiosité, justement, de ce virus-là ? Qu'est-ce qui peut l'expliquer ? La vitesse de contamination, c'est ce que nous appelons souvent dans notre jargon épidémiologique le taux d'attaque, c'est-à-dire la vitesse à laquelle, justement, la maladie se propage dans la communauté. Elle est définie selon les modes de transmission. Donc plus le mode de transmission touche certains actes ou certains gestes habituels que nous avons dans notre vie, eh bien, la maladie, la propagation peut être plus rapide. Voilà pourquoi, quand on prend certaines maladies comme le choléra, certaines maladies comme l'Ebola et actuellement le Covid-19, si vous regardez les modes de transmission, vous allez remarquer que ce sont des modes de transmission très rapides et rapidement puisqu'il n'y a pas de phase qui puisse faire que lorsque vous êtes au contact du germe, donc du virus, vous ne pouvez pas contacter la maladie. Or ici, parlant du Covid-19, il suffit que vous respiriez justement les gouttelettes qui ont été émises par un malade pour que vous puissiez être contacté par la maladie, vous pouvez contacter la maladie et développer les signes en ce moment. Voilà, on a parlé au début, vous l'avez dit, le berceau de cette pandémie, c'est Wuhan en Chine continentale. On a parlé d'une contamination de chauves-souris à l'homme ou bien de pangolins à l'homme et puis voilà, c'est l'explosion totale au niveau mondial. Et est-ce que les gens se le demandent, c'est une question peut-être bizarre, est-ce que l'humain peut créer un virus puisque quelque part, on parle d'un endroit au niveau de la mer Baltique où on garde avec beaucoup de sécurité autour certains virus-là, est-ce que l'humain peut être à l'origine d'un virus ? Merci pour cette question qui, effectivement, sur les ressources sociaux, on déferlait beaucoup de chroniques. Donc, je peux assurer que, c'est vrai, au niveau des laboratoires, il y a des germes qui sont conservés là-bas, mais toutes les dispositions sont prises pour que ces lieux-là, on ne puisse pas assister à l'échappement d'un virus ou d'un germe qui puisse être au-dehors pour contaminer les gens. Si cela arrivait, c'est les humains qui sont là-bas. C'est très, très, très rare parce que si vous avez visité un lieu, un laboratoire où, effectivement, on garde les germes ou certains germes pathogènes, n'importe qui ne peut pas aller là-bas. C'est comme les banques, il y a certaines parties où vous ne pouvez jamais accéder parce qu'il y a plusieurs barrières avec des codes. Donc, c'est très, très, très rare. C'est très minime. Mais il est arrivé que certaines de ces banques soient dévalisées. Oui, mais en matière de santé, on n'a pas encore connu ça. On n'a pas encore connu jusqu'à aujourd'hui qu'un laboratoire a, dans un laboratoire, il y a eu échappé d'un germe qui est parti et qui a contaminé les gens. Jusqu'alors, je n'ai pas connaissance de ça dans la documentation. Voilà. On a assisté à ces affirmations sur les réseaux sociaux, qu'on a créé ça dans les laboratoires. Aucune thèse n'a donné encore l'affirmation de cette thèse-là. Aucune, pour le moment. Maintenant, il faut dire que, comme vous l'avez dit, au démarrage, on a suspecté des animaux qui pouvaient être à l'origine de la transmission de ce virus à l'homme. Et c'est vrai. Ça, c'est établi scientifiquement. On a constaté, comme Ebola d'ailleurs, on a établi qu'au départ, ces virus-là étaient dans certains animaux. Et ces animaux, notamment, ne sont pas malades parce que c'est leur hôte. Mais à partir d'un moment, l'homme est allé vers ces animaux-là et le virus a profité pour pouvoir maintenant abriter chez l'homme et commencer à développer justement ses capacités de modification pour entraîner la maladie. Alors, c'est pour ça que, dans un premier temps, on parle d'une maladie qui était animale. Puis, elle est devenue, elle est passée de l'animal vers l'homme et maintenant, elle est de l'homme à l'homme. Elle se transmet de l'homme à l'homme. Voilà. Donc, voilà. C'est exactement aussi comme ça que Ebola était parti. Voilà. Alors, vous êtes épidémiologiste. Alors, je reviens un peu sur la question. Quel est l'objectif même de pouvoir garder des virus quelque part ? On veut en faire quoi ? Vous avez une explication pour ça ? Naturellement. La science n'a pas fini de connaître la nature. Et l'objectif de garder ces germes-là dans les laboratoires, c'est pour effectivement continuer à pouvoir faire des recherches et connaître mieux ces germes-là pour trouver des médicaments, pour trouver des vaccins et puis pour trouver des réponses justement à ces germes-là. Et c'est cette attitude scientifique qui a permis aujourd'hui de disposer de certains médicaments contre ces germes-là et de disposer de certains vaccins contre également certains germes. Si on ne les avait pas mis au laboratoire pour les étudier, on n'aurait pas eu ces réponses-là qui ont permis justement de fabriquer des médicaments et des vaccins contre ces mêmes germes-là. Bien. Vous écoutez Sport FM et naturellement, nous sommes dans cette émission spéciale autour du Covid-19. Nous sommes avec le docteur Pana Asimawepol, épidémiologiste, spécialiste en santé publique, ancien fonctionnaire de l'Organisation mondiale de la santé. Alors, aujourd'hui, il y a des mesures barrières. Il y a des gestes barrières. Il faut toujours les rappeler. Avez-vous autre chose ou bien il faut continuer à s'approprier ces mesures barrières-là ? C'est tout au jour d'aujourd'hui. J'ai écouté avec plaisir avant cette émission sur votre radio ces mesures qu'on rappelle en boucle. On essaiera de les dire, comme certains le disent, la répétition est l'art de l'enseignement. Et le comportement de l'homme mérite aussi qu'on répète plusieurs fois certains messages pour qu'ils puissent se les intérioriser et que ça devienne un réflexe. C'est pour cela qu'on est amené à pouvoir répéter les mêmes gestes. On est obligé de répéter les mêmes informations afin d'amener les gens, d'une façon intuitive, à intérioriser ces gestes de barrière à ce qu'ils soient prévenus par rapport à cette maladie-là. Donc on ne cessera jamais de répéter ça. C'est efficace au jour d'aujourd'hui lorsqu'on voit un peu le comportement du virus, les contaminations. On peut dire que ces mesures barrières sont efficaces aujourd'hui ? Je voudrais vous informer qu'avant qu'on ne dise qu'il faudrait faire ceci pour se prévenir de la maladie, c'est que des recherches ont été faites et ces mesures-là ont été prouvées scientifiquement qu'elles peuvent permettre de barrer justement le virus pour ne pas atteindre les personnes saines. Si une mesure ou une barrière n'a pas été testée scientifiquement, on ne peut pas la proposer dans une communauté. Les mesures barrières, vous le savez, se lavent régulièrement les mains. Tousser dans le creux du coude, porter les bavettes souvent et ne pas faire des sorties non essentielles. Il faut éviter les boîtes de nuit, les lieux où il y a beaucoup de rassemblements. Éviter de contacter, d'être trop proche des gens maintenant. C'est deux mètres même actuellement. On ne parle plus d'un mètre. On avait parlé de distanciation sociale. Un mètre aujourd'hui, sur certains articles, on voit même deux mètres. Si on a la possibilité d'être à cinq mètres, on le ferait, c'est ça, non ? Je crois que ce serait mieux. Ce serait mieux si on peut même être à cinq mètres, six mètres pour pouvoir limiter justement. Pourquoi ? On a fait des expériences et on a trouvé que minimum un mètre, ça peut permettre. Mettre surtout que quelqu'un qui est là et qui tousse ou bien qui a éternué et qui va mettre dans l'air que vous vous êtes en face et que vous respirez, qu'on a mesuré cette distance. On a vu qu'à un mètre déjà, vraiment la quantité du virus qui va atteindre la personne qui est en face soit un mètre. Maintenant, si c'est deux mètres, vous diminuez encore drastiquement la possibilité d'avoir les gouttelettes contenant le virus vers vous, qui est en face de la personne qui tousse ou bien qui éternue. Si vous pouvez être à trois mètres, c'est encore mieux. Seulement, on se rend compte que dans la vie, il gèle. Il est difficile pour certains métiers. Vous voyez, nous sommes ici, nous avons porté nos masques, nous sommes obligés d'être à un mètre. Mais sinon, si nous sommes à deux mètres, vous ne pourrez pas faire l'émission. Donc, il y a certaines activités qui nous obligent d'être au moins un peu proches pour que l'activité puisse se dérouler. Si vous prenez l'exemple des agents de santé, vous ne pouvez pas dire bon, il faut être à deux mètres. Parce que s'il est à deux mètres, il ne peut pas examiner le malade. Donc, c'est pour ça que quand les études ont été faites, on s'est rendu compte qu'au moins à un mètre pour quelqu'un qui est en train d'interférer avec un individu, ça peut justement confirmer qu'on ne peut pas attraper le virus, surtout quand on a des bavettes ou des masques avec soi. Voilà. Alors, je rappelle aux auditeurs que vous allez pouvoir appeler dans cette émission et vous composerez le 92-03-70-31, le 97-24-26-26. Nous vous donnerons bien sûr le top départ. Alors, nous avons porté les bavettes. Aujourd'hui, la population se rue vers l'achat de ces bavettes-là. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui ? Il y en a beaucoup. On voit les bavettes qui se vendent dans les pharmacies, dans les feux tricolores, dans les rues. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire ? Vous êtes épidémiologiste, donc spécialiste, peut-être on peut lui dire. Alors, qu'est-ce qu'on peut conseiller ? La bavette que j'ai portée là, c'est fabriquée en Pagne. Est-ce que c'est efficace pour vous ? C'est autre chose ? Que voulez-vous dire ? Bien. Merci beaucoup. Je crois que cette question a été plusieurs fois abordée sur les médias, y compris les télévisions nationales, etc. On a montré plusieurs. Il existe plusieurs types de masques ou de bavettes. Bon. Si vous regardez aussi la situation dans le monde entier, les pays nantis, actuellement, tous les pays au monde font face à ce problème de disponibilité des masques qui sont recommandables. Je dis bien recommandables. Mais ce n'est pas possible. Il y a le souhait et il y a la réalité. Donc, actuellement, l'essentiel, c'est que nous saluons l'initiative que les gens ont eue de fabriquer ces masques en tissu, bien que scientifiquement, ces masques-là, par rapport à d'autres, par rapport à, par exemple, ceux que je porte, qui sont les masques que je porte, bien que la barrière ne soit pas très efficace par rapport à ce type que moi je porte, c'est mieux que zéro parce que ça ralentit quand même une quantité de virus qui pourraient être inhalés par une personne qui est en face d'une personne qui touche ou bien qui est tenue et qui émet ces gouttelettes-là. Donc, je dirais que c'est mieux que zéro de ne pas porter un masque et d'être directement en face de ces gouttelettes-là qui peuvent rapidement vous rendre contagieux et contaminés. Alors, il y a pénurie aujourd'hui. Vous voulez dire que lorsqu'on veut acheter les bavettes, on doit prendre la direction des pharmacies. C'est ça la meilleure solution pour avoir les bavettes au moins requises, c'est ça ? Oui. Je pense que, comme je l'ai dit, je le répète, tous les pays au monde sont actuellement confrontés à la disponibilité des masques ou des bavettes idéales qu'on devrait avoir pour toute la population. Alors, si vous voyez, par exemple, pour les États-Unis, actuellement, ils sont un pays très, très, très loin de nous, mais ils sont confrontés à ce problème de disponibilité. Le gouvernement, vous avez suivi la fin dernière, est en train de faire en sorte que la disponibilité de ces masques, qui sont autres que les masques en tissu qu'on fabrique, soient disponibles au fur et à mesure qu'ils ont la capacité et la possibilité de pouvoir les importer chez nous. Tous les pays, aujourd'hui, sont en train de faire en sorte qu'ils puissent avoir le minimum qu'ils puissent amener dans leur pays pour disponibiliser cela à la communauté. Le Togo en fait partie et la fin dernière, vous avez suivi à la télévision, il y a des quantités qui sont arrivées et le gouvernement continue de faire en sorte qu'ils puissent importer ce genre de masques qui seront mis à la disposition, en premier lieu, à certaines couches plus vulnérables telles que les agents de santé. Ça, il faut le savoir, parce que les agents de santé, ils sont plus exposés, vous êtes d'accord avec moi, que les autres parce qu'ils reçoivent les malades, ils doivent les examiner. Donc, ils sont plus exposés que les autres. Nous ne disons pas que les autres ne sont pas exposés, mais quand on prend les degrés de risque, ils sont plus exposés que les autres. Bien. Nous sommes sur SportFM, la référence sportive, émission spéciale autour du Covid-19, du coronavirus. Encore une fois, on vous rappelle que vous allez commencer bientôt par appeler dans cette émission sur le 92 03 60 31 97 24 26 26. Mais avant, on va souffler un tout petit peu derrière, on va parler des recherches autour de cette pandémie. Le collectif ivoirien, ce n'est pas seulement l'affaire de la Côte d'Ivoire, c'est tout le monde entier. Quand on te parle, il faut écouter. L'affaire est sérieuse. C'est un message de ce collectif ivoirien. Des Togolais ont chanté comme Agoti Kekéli, Toufan, lave tes mains. L'affaire est vraiment sérieuse. Alors aujourd'hui, docteur Paul Asimaoué, Pana. Mais qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui par rapport aux recherches pour vaincre cette terrible maladie ? Merci pour la question. La recherche est capitale dans la lutte contre la maladie en général et une épidémie, une pandémie en particulier. Le coronavirus 19, Covid-19, est un nouveau virus qu'on ne connaissait pas tellement. Parce qu'il appartient à une famille de coronavirus, mais il ne s'était pas manifesté chez l'homme comme ça. Donc c'est à partir de 2019 là, fin 2019 en Chine, qu'il a commencé à se manifester. Alors, il faut donc rapidement, et la communauté scientifique et les chercheurs se sont mis rapidement à d'abord l'identifier, à le connaître, connaître ses comportements en dehors de l'homme, dans le corps humain. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour pouvoir l'endiguer ? Donc les recherches jusqu'à aujourd'hui continuent sur tous les plans. D'abord pour mieux connaître les germes, le Covid-19, ses comportements, etc. Et qu'est-ce qu'on peut avoir comme arme contre lui ? Deuxième élément, en matière de recherche pour le traitement, C'est pour ça que vous avez vu beaucoup de débats là-dessus, dans le monde. Les recherches continuent pour avoir un traitement scientifiquement prouvé, scientifiquement adéquat pour lutter contre ce virus Covid-19. Mais on ne peut pas attendre la fin de ces recherches, les conclusions de ces recherches-là, avant de pouvoir contrecarrer. C'est pour cela que, dans le monde scientifique, on parle des recherches-actions. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on trouve une solution qui répond à une action sur le coronavirus, sur ce virus-là, et qu'il y a quand même certaines bases scientifiques, on les propose comme utilisation au niveau mondial, au niveau dans la communauté. Et l'OMS est chargée de contrôler tout cela. Pour le vaccin, les recherches continuent également. Pour le moment, on n'a pas du vaccin. On n'a pas du vaccin. Mais il y a déjà beaucoup de chercheurs, plus de 40 candidats à vaccins, de par le monde, qui sont en train d'être testés. Donc, c'est après... Tester sur les rongeurs, pas sur les hommes. Naturellement. Il y a un processus d'élaboration ou de fabrication d'un vaccin. Il y a quatre phases. Je ne vais pas peut-être aller en détail si c'est trop technique. Il y a quatre phases qui permettent de pouvoir dire que, bon, ce vaccin-là, on peut l'utiliser. Mais on les fait, les essais, comment chez les animaux d'abord ? Il y a plusieurs phases avant qu'on ne puisse même aller commencer à tester ça chez l'homme, puis ensuite, maintenant, le valider. Donc, c'est un processus très long. Jusqu'à aujourd'hui, ce n'est que des démarrages, c'est ce que nous appelons des candidats vaccins. C'est-à-dire qu'ils sont candidats pour qu'ils puissent suivre tout le processus avant qu'à la fin, on puisse dire, oui, ça là, on peut aller l'essayer chez l'homme. Et ensuite, ce n'est pas chez tout le monde. C'est un groupe qu'on va essayer. Et encore, on va valider si ces essais-là sont valides. En ce moment, l'OMS pourra dire, OK, toutes les étapes-là ont été suivies. Nous sommes sûrs, nous savons que votre vaccin-là est possiblement utilisable dans la communauté avant qu'on ne passe au service. Alors, comment la Chine a-t-elle pu vaincre, si on peut le dire, entre parenthèses, aujourd'hui, la pandémie et qu'on ne puisse pas suivre, on va dire, le chemin de la Chine ? Et qu'est-ce que la Chine a pu faire pour gagner cette guerre, visiblement ? Belle question. Si vous observez l'évolution de l'épidémie en Chine, la discipline est fondamentale. La discipline a été fondamentale. Les Chinois, on vous dit, vous ne bougez pas ici, vous êtes là, il est là-bas. La discipline. On dit, portez les babettes, ne lavez-vous les mains. Tout le monde a obéi à ces mesures de barrière. C'est capital. La discipline et la mise en œuvre des mesures de barrière ont été fondamentales pour stopper l'épidémie. Pas de la stopper parce qu'il y a encore quelques cas rares. Mais pour moi, pour l'amener à une réduction drastique vers la faim. Il n'y a que la discipline, le respect des mesures barrières ? Absolument. Maintenant, il y a effectivement, si vous regardez très bien, ce n'est pas tous les malades en Chine qui ont bénéficié du traitement, qui défendent la chronique même au niveau mondial. C'est quelques malades qui ont été mis sous traitement, le traitement de l'hydroxychloroquine plus l'azithromycine dont on parle. Vous voyez, non ? Ce ne sont pas tous les malades. Il faut rappeler aussi que 80% des personnes qui sont contaminées par le virus ont la chance de ne pas développer la maladie et d'arriver même à des formes sévères ou graves. C'est-à-dire qu'ils ont une immunité plus forte, c'est ça ? Ou il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte ? Voilà. La nature sait bien faire les choses. Lorsque votre corps est là, eh bien, elle produit ce qu'on appelle les anticorps, c'est-à-dire des cellules qui sont capables de lutter contre l'introduction d'un virus ou d'un germe. Un bataillon d'armée qui lutte contre les éléments qui viennent rentrer dans le corps. Exactement. C'est votre armée de défense de votre organisme, ça. Et donc, à partir de ce moment, on a remarqué que dans la grande majorité des personnes, eh bien, au moins 80% peuvent lutter. Les corps, les systèmes de défense de ces 80%-là sont forts pour lutter. Et donc, ils ne feront pas la maladie. Ils ont le virus, ils ne veulent pas développer la maladie, mais ils peuvent transmettre. C'est les porteurs sains ? C'est ça les porteurs sains. Voilà. OK ? Maintenant, il y a aussi dans la population une petite portion, autour de 10-15%, qui pourront faire des formes frustres, donc c'est-à-dire pas des formes sévères. Et une petite portion, autour de 3-5%, qui vont faire des formes graves, surtout chez certaines personnes qui ont déjà des organismes un peu affaiblis, comme ceux qui ont le diabète, l'hypertension, l'âge avancé, etc., ou des infections pulmonaires qui peuvent les assujeter et donc les amener à des formes graves qui méritent qu'on les hospitalise et qu'on les traite. Vous, aujourd'hui, vous êtes vous-même épidémiologiste, spécialiste en santé publique et même ancien haut fonctionnaire de l'Organisation mondiale de la santé. C'est pas donné à tout le monde. Que dites-vous aujourd'hui à propos du traitement de la chloroquine ? Parce que tout le monde se dit, oui, si le médicament traite la maladie, pourquoi on refuse de ne pas l'utiliser ? Parce que dans le temps, souvenez-vous, nos mamans nous donnaient de la chloroquine sans aucun contrôle. Mais il semble aujourd'hui, le professeur Raoul Didier, le professeur français, il l'a dit, mais c'est comme s'il y a eu une guerre autour de l'utilisation de la chloroquine ou bien la communication n'est pas aussi, on va dire, je ne sais pas, on n'est pas d'accord au niveau des docteurs eux-mêmes. Qu'est-ce qui se passe ? Merci pour cette question. Il faut qu'on soit clair et aussi avoir confiance aux autorités, notamment scientifiques. Parce que, figurez-vous, tout médicament, je dis bien tout médicament, n'a pas que des effets bénéfiques. D'accord ? Lorsque vous prenez un médicament, il y a toujours quand même un petit effet secondaire, parfois qui passe inaperçu. Donc, dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19, eh bien, on ne peut pas aussi dire, bon, oui, quelques produits ont prouvé qu'ils ont guéri. Encore, il faudrait porter la définition des guéris. C'est là où les débats sont. Bon, c'est trop scientifique que, bon, les gens, bon, comme un mortel, se posent la question, mais pourquoi les docteurs se battent alors qu'on dit que c'est efficace ? Je ne vais pas peut-être revenir sur ce débat-là. Il a été effectivement remarqué que l'utilisation de l'hydroxychloroquine associée à l'azithromicine pouvait amener à une réduction drastique de ce que nous appelons la charge virale. Voilà. Donc, pour ça, effectivement, les protocoles sont là. Mais ce qu'il faudrait comprendre, c'est que lorsque je venais de dire que 80% peuvent développer des anticorps, est-ce que vous pensez que pour que votre corps, on le laisse par temps ? C'est là que c'est ce que les gens posent. Pourquoi on va nous laisser ? Non. Non. Le docteur Raoul Didier n'a pas utilisé l'hydroxychloroquine plus l'azithromicine en prévention. Il n'a pas utilisé ça en prévention. Il a utilisé ça en traitement et chez certains patients bien précis. Donc, notre pays, le Togo, à l'inster de certains, a adopté le protocole pour traiter les patients, effectivement, d'une catégorie bien précise, avec des critères bien spécifiques, à travers l'hydroxychloroquine et l'azithromicine. Mais quelles sont ces catégories ? C'est les personnes âgées ou bien ceux qui sont vraiment dans une phase terminale ? Je ne sais pas. La question que les gens posent, pourquoi on ne va pas utiliser la chloroquine ? Non. La chloroquine n'est pas un médicament de prévention du Covid-19. Il faut que ce soit clair. Ce n'est pas un médicament de prévention du Covid-19. Deuxième chose, ce que le professeur Didier Raoul a dit et il a montré, c'est un milieu hospitalier. Aujourd'hui, on assiste à la chasse de la chloroquine. Et n'importe quel chloroquine. Non. Attention. On n'a pas encore montré, aucune étude dans le monde n'a encore montré que lorsque vous prenez même l'hydroxychloroquine, que vous pourriez être prévenu du Covid-19. Donc, on est en train de faire la mise en œuvre de ce protocole-là avec justement des statistiques qui sont en train d'être pour corroborer à la fin et valider justement ce protocole-là. Donc, je prie les concitoyens d'avoir confiance quand même aux autorités, d'avoir confiance à leurs chercheurs, à leurs corps médicaux, parce que je ne puisse pas comprendre que quelqu'un dans ce monde, qu'il soit autorité gouvernementale, autorité médicale, qu'il puisse souhaiter que quelqu'un meure parce qu'on ne lui a pas donné un médicament. Je ne peux pas penser comme ça. Donc, nous tous, nous souhaitons que les gens ne soient pas malades. Donc, jusqu'à preuve du contraire, il n'existe pas la preuve scientifique de la prise de la chloroquine qui prévient au Covid-19. Voilà. Bien. Alors, avez-vous entendu parler aussi d'une probable utilisation du BCG, ce vaccin-là qui a mis un peu sous éteignoir la tuberculose ? Avez-vous entendu parler aussi ? Absolument. Absolument. Mais ce sont encore, je le répète, ce sont, c'est une piste d'essai. Il n'y a pas encore une conclusion sur l'utilisation du BCG dans la lutte contre le Covid-19. Nous attendons les conclusions de ces essais-là et on avisera. Chers auditeurs, vous pouvez commencer par composer le 92-03-70-31, le 97-24-26-26 pour pouvoir poser des questions au docteur Panna Asimawepol. Il est épidémiologiste, spécialiste en santé publique et puis ancien fonctionnaire de l'Organisation mondiale de la santé OMS. Alors, une question. La dernière fois, le chef de l'État, dans son discours, a parlé d'état d'urgence sanitaire pour trois mois. Qu'est-ce que ça signifie, un état d'urgence sanitaire ? L'état d'urgence sanitaire... On revient à vous, s'il vous plaît, quelqu'un en ligne. Allô ? Allô, bonsoir. Bonsoir, chers amis, votre nom ? Amour depuis Klikame. Amour depuis Klikame. Oui. Ok, on vous écoute. J'ai une question. Alors, on entend parler d'une réinfection. Donc, réinfection, c'est-à-dire que quand tu es infecté, après guérison, tu peux être réinfecté, c'est possible. C'est tout ? Oui, c'est tout. Ok, vous pouvez raccrocher. Vous allez nous suivre, c'est ça, non ? Bien. L'auditeur veut savoir, si on parle d'une réinfection dans ce cas de Covid-19, après une infection et ensuite une guérison, est-ce qu'on peut encore contracter à nouveau la maladie ? Comme je l'ai dit au cours de cette émission, c'est un nouveau virus qu'on vient de voir. On ne connaît pas tout sur ce virus, tout son comportement, on ne connaît pas. Et la grande question, c'est ça. Est-ce que quelqu'un qui est guéri, est-ce que quelqu'un qui a déjà contacté et qui a développé des anticorps, est-ce qu'il peut se réinfecter ? On a commencé à parler de ces cas, comme il l'a dit dans certains pays. Les études sont en cours pour confirmer ou infirmer qu'une personne qui a déjà été atteinte et qui a développé des anticorps peut se réinfecter ou non. Parce qu'il existe des maladies qui sont communes, qui sont connues être immunitaires. Lorsque vous les faites, dans toute votre vie, vous ne pouvez plus la faire. Mais pour aujourd'hui, pour le Covid-19, les études n'ont pas encore confirmé ou infirmé cette thèse-là. Bien. On parlait d'état d'urgence sanitaire. Que voulez-vous répondre à ça ? Bien. L'état d'urgence sanitaire, c'est comme j'ai fait un parallèle. Lorsqu'un pays, par exemple, est en guerre, on dit état d'urgence tout court. OK ? Ça veut dire que, bon, il y a quelque chose que l'État, les militaires, etc., vont lutter contre l'agresseur, etc., etc. Bon. Maintenant, par transposition, on a ça aussi dans le domaine sanitaire. Ça veut dire que l'ampleur de la maladie ou de problèmes sanitaires qu'on veut résoudre a atteint un niveau où on parle en ce moment de guerre. Et vous avez entendu plusieurs chefs d'État, y compris le nôtre au Togo, qui a dit que nous sommes en guerre. C'est pour ça qu'on dit l'usion sanitaire. Et quand on dit l'usion sanitaire, ça veut dire qu'il y a des mesures qu'on doit prendre qui sont plus habituelles et qui doivent être des mesures spéciales qui touchent parfois la privation de certains droits individuels. C'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre l'état d'union sanitaire. Voilà. Alors, aujourd'hui, on parle d'une immunité au niveau de l'organisme. Vous êtes épidémiologiste. S'il faut donner des conseils aujourd'hui par rapport à ce qu'on doit manger, à ce qu'il faut, parce qu'on dit souvent qu'il y a des choses à manger pour avoir une bonne immunité au niveau de son organisme. C'est vrai ? Oui. Et pour que votre organisme puisse être en mesure d'avoir ces cellules fortes, votre organisme puisse être capable justement de développer ces cellules-là qui sont vos soldats de défense contre les germes, la première des choses, c'est la nutrition. Il faut bien manger. Quand on dit bien manger, nous l'avons étudié au cours primaire, etc. Il y a plusieurs catégories d'aliments. Voilà, il y a les glucides, il y a les protéines, il y a les sels minéraux, etc. Donc, une alimentation est équilibrée. Pas seulement en quantité, mais surtout en qualité, surtout en qualité. Lipides, quand on parle de lipides, quand on parle de glucides, quand on parle de protéines, vous voulez apporter des précisions ? Bon, les précisions que je voulais apporter, où est-ce qu'on trouve ces différents éléments ? Je ne suis pas nutritionniste, mais au moins, les lipides, c'est ce qu'on trouve généralement dans les graines, dans les noix, etc. Dans les jules, etc. Mais parlant des jules, il faut faire très attention. Très attention, il ne faut pas en abuser. Voilà, il faut faire très attention parce que… Même le sel, il ne faut pas en abuser. Exactement. Donc, deuxième catégorie, c'est les protéines. Les protéines, on les trouve dans la viande, les poissons, le haricot, etc. Le lait, etc. Et puis maintenant, les sels minéraux, on les trouve, et les vitamines, on les trouve dans les fruits, dans les légumineuses, etc. Les feuilles, etc. Voilà. Lorsqu'on mange journalièrement des portions de ces aliments-là, un peu composés comme ça, on donne quand même de l'énergie à son corps pour pouvoir produire les cellules bien en forme, y compris les cellules qui vont défendre notre organisme. Deuxième élément, il ne faut pas apporter des substances qui soient nocives à notre organisme, qui l'empêchent justement de fabriquer des cellules, notamment les cellules de défense de notre corps, notamment l'alcool. L'alcool. On ne dit pas de ne pas boire. Il faut boire mesurement. Il ne faut pas abuser. Mais que le gloire nous saura bien. Le Covid-19, à Djélo, il ne faut pas boire de l'alcool. C'est faux. C'est faux ce qu'on dit. Le docteur l'a dit. C'est très faux. C'est faux. C'est faux. Et aujourd'hui, je profite pour dire, si vous commencez à boire abusivement de l'alcool, les gens ne font pas souvent les liaisons. Après, on constate qu'on a des pathologies telles que le foie. Mais les gens ne font pas le lien entre l'excès de l'alcool qu'ils ont eu et les affections du foie après. Donc, la deuxième mesure, c'est vraiment de limiter sa consommation en alcool, qui serait très nocive au développement des anticorps dans l'organisme. Enfin, c'est l'utilisation des substances nocives, les stupéfiants, les drogues, les cigarettes, etc. C'est très nuisible également. Et ça fragilise justement votre organisme et ne lui permet pas de développer justement les cellules qui peuvent être et qui doivent être les gendarmes de votre corps contre les organismes. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire au Togo ? Hier, par exemple, je veux dire, ce mardi, on a parlé de sept nouveaux cas. On a cité Sokodé, on a cité Lomé. Est-ce que ces villes sont devenues l'épicentre même de la maladie ? Est-ce qu'on peut le dire ? Oui, en épidémiologie, on dit l'épicentre là où on remarque le plus nombre de cas par rapport, comparé aux autres endroits. Donc aujourd'hui, au Togo, Lomé est un peu l'épicentre parce qu'on a le plus grand nombre à Lomé. Ensuite, maintenant, on remarque que Sokodé prend le relais avec des nombres un peu croissants. Et ce que nous souhaitons, c'est que les autres villes ne deviennent pas également des centres où on a le nombre de cas qui augmente exponentiellement. Donc, nous appelons encore une fois, nos concitoyens, à l'observation stricte des règles que le gouvernement a édictées. Les mesures barrières. Les mesures barrières. Tout ça, les mesures que le gouvernement a sorties, y compris les mesures de prévention, à les observer strictement. Ça permettra de limiter et de ne pas avoir encore d'autres localités qui puissent connaître des nouveaux cas qui augmentent. Voilà, on a franchi le cap des 60 contaminés. Alors, est-ce qu'on peut prévoir peut-être une désinfection de masse dans les villes ? Ça peut arriver ou bien aller vers un confinement total ? C'est possible ? Si vous avez observé l'évolution dans beaucoup de pays dans le monde qui ont connu la pandémie avant nous, les mesures sont graduellement, effectivement, prises en fonction de l'évolution. Bon, il arrivera à des moments où peut-être que le gouvernement, avec l'analyse scientifique, pourra être amené à demander le confinement sous une forme ou sous une autre. Actuellement, on a demandé aux gens de ne pas trop se déplacer. C'est important, ça. Il faut que les gens suivent ces mesures que le gouvernement a prises. On prépare les mesures avec l'objectif de pouvoir contraindre quelqu'un ou de punir quelqu'un. En matière de santé, le coronavirus, le Covid-19, comme l'a chanté l'Ivarien tout à l'heure sur votre média, ça ne connaît personne. Votre rang social, votre rang économique, votre rang religieux, ça ne connaît personne. Donc, il vaut mieux que nous fassions en sorte qu'on puisse faire en sorte que beaucoup de Togolais ne soient pas atteints par le Covid-19, qu'ils ne puissent pas les rencontrer sur leur route. En ce moment, on aura la chance d'arrêter rapidement cette pandémie chez Nouveau-Togo. Voilà. Docteur Paul Asimahoué-Pana, vous êtes épidémiologiste, spécialiste en santé publique et ancien fonctionnaire de l'Organisation mondiale de la santé. Envers la fin de cette émission, avez-vous des messages à l'endroit de la population, à l'endroit de tous les acteurs en lutte contre le Covid-19 ? Merci beaucoup. La première des choses que je voulais dire à l'endroit du public, c'est d'abord d'avoir confiance aux autorités, qu'elles soient autorités gouvernementales, aux autorités sanitaires, pour les mesures et les informations qu'on porte à leur endroit. Deuxième chose, c'est le respect scrupuleux des mesures de barrière qu'on ne cesse de diffuser sur tous les médias et partout, avec les affiches et tout ça. Parce que jusqu'alors, il est déplorable de constater que certains citoyens pensent que c'est de la blague. Ce n'est pas de la blague, pardon. Ce n'est pas de la blague, pardon. Ce n'est pas de la blague, c'est une réalité. Si vous suivez les informations, vous avez vu que certains hauts responsables dans certains pays développés sont actuellement en difficulté. Donc, pardon, suivons les règles pour limiter justement les dégâts de Covid-19 au Togo. Le dernier message, c'est que si vous avez des informations, s'il vous plaît, il faut vérifier les sources des informations avant de les partager sur les réseaux sociaux. Parce que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, il y a des contre-vérités, il y a des choses qui sont vraiment bizarres sur le plan scientifique pour induire d'autres conceptuels dans des erreurs de comportement. S'il vous plaît, ne partageons pas des messages, des odieux sur les réseaux sociaux qui sont compromettants à ce qu'on a donné comme directive. Voilà les trois messages clés que je voulais passer. Et encore, je souhaite que tous les Togolais suivent les consignes et les barrières pour que nous puissions efficacement arrêter la propagation du Covid-19 au Togo. – Docteur Paul Asimaoué-Pana, épidémiologiste spécialiste en santé publique et ancien fonctionnaire de l'Organisation mondiale de la santé, c'est avec lui que nous avons pu faire cette émission. Merci d'être venu. Revenez quand vous voulez, chers auditeurs. Merci également. On va se retrouver vendredi après-midi à partir de 14h. Merci à Elom Adovon pour la vidéo. Pélagi Mekoum, merci. Excellente après-midi. Sous-titrage ST' 501